Économie Bien réveillé, data comme toujours, Nalimane Mendeel, bonjour. Bonjour Hakim, bonjour à tous. Et nous allons avec vous ce matin parler de financement, de l'investissement. L'Algérie qui œuvre à diversifier les sources de financement afin de stimuler les investissements, les mécanismes existent. Mais dans les faits, ils tardent parfois à être mis en place. Et pour l'heure, la quasi-totalité des financements de l'investissement sont soit bancaires, soit proviennent du trésor public. Quelques chiffres pour vous donner une idée. Ceux avancés par le premier argentier du pays, les crédits destinés à l'économie nationale proviennent à 90% des banques publiques. Alors que les crédits alloués par le trésor public ont dépassé les 500 milliards en 2023-2024. Ils sont destinés à financer de grands projets. L'État veut aujourd'hui diversifier les financements pour booster l'investissement. Finances complémentaires 2020 est lancé officiellement fin 2023. Mais c'est ce mécanisme qui tarde aujourd'hui à voir le jour sur le terrain. Il s'agit du crowdfunding. Littéralement, c'est le financement par la foule ou ce qu'on appelle le financement participatif. Ce modèle, il permet le développement de projets d'investissement en s'appuyant sur les contributions financières du grand public en dehors des circuits de financement traditionnels. Ces financements, bien, ils peuvent prendre différentes formes. Ça peut être un don, un prêt ou un investissement, soit une prise de participation. L'avantage, c'est qu'ils représentent une alternative plus accessible et plus flexible au mode de financement traditionnel. Il permet aux particuliers également de soutenir le projet de son choix selon donc ses critères. Alors ces différents projets peuvent être portés par des particuliers, des entreprises ou également des associations. Le modèle existe donc bel et bien dans la loi algérienne. La loi a été publiée, les textes d'application aussi. Puis, s'en est suivi il y a quelques semaines, la création d'un code d'activité spécifique au conseiller en investissement participatif au registre commerce. Donc, tout le dispositif est prêt. La demande d'agrément pour exercer en tant que conseiller en investissement participatif se fait en ligne. La plateforme existe déjà, elle fournit d'ailleurs toutes les informations nécessaires. Une commission est installée au niveau de la COSOP pour octroyer cette autorisation. Mais pour l'heure, l'activité n'existe toujours pas. Une autre forme de financement pourrait également être mise en place. Certains textes de loi le permettent. Je vous propose d'écouter à ce propos Abdur-Rahman Harbi, conseiller financier. Si nous adoptons ce que j'appelle un modèle de crowdfunding corporate, cela pourrait constituer un levier de croissance majeur. Déjà que la loi prévoit un abattement sur la fiscalité des entreprises qui souhaitent investir, que ce soit dans des start-up ou la recherche et développement. Donc, si les fonds de ces entreprises sont utilisés pour du financement, elles vont bénéficier des revenus, des dividendes relatifs à leurs investissements, mais aussi de l'abattement. Et d'un autre côté, le porteur du projet disposera des fonds nécessaires au lancement ou la croissance de son activité. Et c'est donc une proposition d'une autre forme de financement qui pourrait être mise en place à Hakim. On espère que ça va marcher. Merci Naliman Mandil.